coucou tout le monde alors je vais vous faire voir le premier lot alors c'est pas ça je fais un peu de place je fais un peu de place j'aurais dû le faire avant de mettre mon caméscope en marche je fais de la place donc nous sommes le jeudi nous sommes le jeudi 27 janvier je pars tout à l'heure à cholet au salon fils croisés et il y aura aussi des exposants de scrap et je vais rencontrer ma gagnante du premier lot de mon concours des 400 abonnés et plus 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 donc la gagnante la première gagnante c'est maryse de doune salmond donc je vais la rencontrer donc je vais lui porter son lot alors son lot il est dans deux cartons parce que le carton était pas assez grand pour tout mettre dedans donc voici la première partie de ce que je lui offre avoir participé à mon concours et de l'avoir gagné donc je lui offre tout ça donc je lui mets des petits carnets de feuilles donc celui ci et celui ci je lui mets une boîte de perles comme ça comme ça et une dans les noirs gris et blanc je lui mets les trois petits pinceaux à réservoir d'eau alors tout ça ça vient de chez action sauf ça ça vient de craftelier je lui mets des petites bouteilles comme ça de chez craftelier je lui mets parce que il y a bon pas que c'est pas tout de suite mais bon je vois les chocolats je lui mets un petit sachet de chocolat et je lui mets un petit support pour les tubes de colle donc en couleur mine voilà elle aura aussi les demi perles comme ceci dans les trois couleurs enfin dans les trois boîtes de couleurs différentes voilà tout ça je lui ai pris en dies comme je sais qu'elle aime bien faire des albums bébés donc j'ai pris les petits dies pour les albums bébés donc là il y a les petits poussins les la sucettes la sucette la totote et tout ça je pose là celui ci alors je ne sais pas si elle les a déjà ou pas et celui ci dans les nouveaux dies je lui mets celui ci j'en ai pas trouvé beaucoup celui ci qui fait avec des petites croix et le trait de couture celui ci et celui ci donc j'espère qu'elle ne les aura pas déjà après elle peut les offrir à quelqu'un d'autre elle fait ce qu'elle veut après avec le lot je lui mets une petite planche comme ceci d'embellissement en métal et ensuite donc là dans le fond de la boîte alors je lui mets un petit tampon bois c'est c'est pas c'est le paresseux je crois moi je pensais que c'était un koala mais non ça doit être le paresseux donc je lui mets un petit tampon bois comme ceci et alors je lui ai mis toute la série d'encre la série que j'appelle la série numéro 2 qui va du 25 au 48 donc là elle est complète par contre pour la série numéro 3 il manque il manque les dernières donc je lui mets de 49 à 68 et il manque la 69 à 72 que je devrais recevoir très bientôt et je lui enverrai par la poste donc voilà je vais essayer de remettre tout ceci comme c'était ça c'est la première partie c'est la surprise partie ? non c'est la première partie donc je vais essayer de caser à peu près comme c'était c'était la c'était la c'est moi qui le porte donc je vais la rencontrer ce matin on va essayer de se trouver j'espère qu'on va arriver à se reconnaître quand même donc ça voilà c'est une partie du lot parce que vous voyez le carton il est bien plein j'ai pas j'ai pas de carton plus grand donc j'ai trouvé dans mon garage un autre carton parce que je lui mets des petites choses que j'ai fait et puis des petites choses que j'ai pas fait donc je lui mets de la dentelle bleue comme ceci de l'écru comme ça il y a à peu près entre 4 et 5 mètres je lui mets un petit bon off avec les petits stickers de pack je lui ai fait une carte comme ceci voilà je lui mets ceci que j'ai fait ce week-end donc c'est aimanté le petit carnet quand il est fini elle pourra le changer là elle peut mettre des petits tickets ce qu'elle veut donc il se ferme comme ça c'est avec des aimants voilà donc je remets la petite carte dessus et j'ai fait une petite comme ça un petit rangement comme ça avec trois petites boîtes dans chaque petite boîte là c'est des dentelles enfin des dentelles des rubans plutôt hop dans celle-ci il y a un petit peu de tout il y a un peu de ruban il y a des des petits boucles comme ça là pour les albums j'ai mis deux argentés, deux dorés et puis cinq vieux bronze je lui ai mis des petits mots mais alors j'en ai pas beaucoup parce que j'ai pas retrouvé mes matrices je sais pas où sont mes matrices et puis j'ai mis deux ou trois petits charmes je pense qu'elle fera une vidéo et vous montrera plus en détail dans sa vidéo et là c'est des petits des petits objets que j'ai fait en fimo donc sur le thème du bébé quoi alors c'est la cigogne la cigogne qui porte le bébé la petite chose comme ça ouais tout enfin c'est plein de petites choses comme ça que j'ai fait il y a quelques temps déjà voilà et puis là j'ai fait un tag comme ceci alors j'ai pas mis de sentiment parce que je sais pas quoi mettre donc en général quand je sais pas quoi mettre je mets pas donc avec des petites fleurs en tissu un petit papillon des perles enfin des demi perles voilà donc ça c'est un tag voilà et ça se referme comme ceci et c'est aimanté j'ai collé une petite feuille avec une fleur comme ceci donc voilà ce que je lui mets en plus enfin ça c'est des créations un petit peu plus faites par mes mains il y a des petites choses qui sont pas faites par mes mains les dentelles c'est pas moi qui les fais donc voilà je vais lui emmener les deux cartons je vais aller manger parce que je vais partir d'ici une demi heure je vais partir d'ici une demi heure trois quarts d'heure donc je vais aller manger mon petit déjeuner et puis bah je vous dis à très bientôt Scrap bisous les copains les copines à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt